Si vous avez aimé Les visages, le premier roman publié en France par Jesse Kellerman, vendu à 400 000 exemplaires dans l'Hexagone en 2009, vous adorerez jusqu'à la folie. Dans ce nouveau thriller, l'auteur américain de 33 ans, fils des auteurs de Polar à succès Jonathan et Faye Kellerman, joue encore une fois avec le thème des liaisons dangereuses entre art et folie. Le héros du livre, Jonah, un jeune étudiant new-yorkais interne en médecine, voit sa vie basculer le jour où il croit sauver d'une attaque au couteau une inconnue. Il s'interpose face à l'agresseur qu'il tue involontairement. Petit à petit, il se rend compte qu'il est tombé dans un piège. Aurait-il dû éviter de commettre un acte pourtant courageux ? Une chose est certaine, il aurait mieux fait de ne pas se laisser séduire par cette Ève, cette jeune femme qui, sans lui, semblait vouée à la mort. Très vite, la liaison d'abord torride entre Ève et Jonah devient inquiétante et malsaine, d'autant que l'étudiant découvre que la belle a filmé la fameuse agression. La séductrice est en réalité une cinéaste aussi folle que géniale et destructrice. À chaque fois, comme dans ses trois autres romans non encore publiés en France, Jesse Kellerman affiche sa capacité à faire frémir le lecteur tout en le faisant réfléchir. Sa sensibilité décalée explique pourquoi il obtient davantage de succès en Europe qu'aux États-Unis.